Et lui, qui en principe est un petit peu à distance, vont avoir une approche très différente de la population. Oui, parce que la femme qui est médecin et qui est quelque part le... Qui a su le corps. Qui a su le corps. Les jeunes, elle doit assumer le côté médical, le côté gestion personnel, le côté tout en fait. Et là, bien sûr, les gens qui l'aident, mais l'idée à l'époque, c'était que la personne envoyée par la mission hollandaise devait avoir l'œil sur tout. Donc, pour elle, c'est quand même trop de choses, et que petit à petit, son mari n'a pas forcément beaucoup de place dans sa vie quotidienne. Mais en plus, elle accepte finalement le stéréotype. C'était aux autres qui doivent apprendre. Ben, il a bien écouté ce qu'on lui a dit. Donc, on lui a dit qu'il faut qu'il avait fait à ce que le stock des médicaments soit utilisé de façon très rationnelle, et que, voilà, les finances, et que tout ça est bien appris de par son prof, son professeur, qui l'a remplacé, qui avait la même vision. La seule fois où elle se dit, tiens, je vais quitter mon hôpital et partir avec une équipe de vaccination, elle a le chef qui veut tout savoir, et ça ne se passe vraiment pas très bien. Ça ne se passe pas très bien, parce que c'est une femme qui... Femme de poil, j'allais dire, qui pense qu'elle sait bien conduire, évidemment, elle sait bien conduire, mais sur la route de Hollande, et que, je ne sais pas que le... la gâteau peut lui jouer des tours, donc, dès qu'elle monte dans la voiture, au premier tournant, la voiture se dérobe, donc, du coup, voilà. Et c'est vraiment des situations qui existent. Et moi, je situe le livre dans les... Le chef qui veut tout savoir, et ça ne se passe vraiment pas très bien. Ça ne se passe pas très bien, pas très bien, parce que c'est une femme qui... Femme de poil, j'allais dire, qui pense qu'elle sait bien conduire, évidemment, elle sait bien conduire, mais sur la route de Hollande, et que, je ne sais pas que le... la gâteau peut lui jouer des tours, donc, dès qu'elle monte dans la voiture, au premier tournant, la voiture se dérobe, donc, du coup, voilà. Et c'est vraiment des situations qui existent. Et moi, je situe le livre dans les années 70. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé, parce que ça fait des années que je ne veux plus... en Afrique. Mais je pense qu'il y a quand même une évolution, mais où vraiment, vous aviez le patron qui est arrivé, il dit, c'est moi qui conduis, le chauffeur me dit, voilà, voilà les clés. Et donc, il va avoir du mal à... Et pour la première fois, le chauffeur se révolte, il dit, je prends le volant ou je descends. Et tout le monde a peur, parce que c'est le premier qui ose, pour la première fois, dire non à la directrice. Parce qu'on me dit, c'est lui, il se fâche, il dit non, ou bien je prends le volant, ou bien vous cherchez un autre chauffeur. Alors que pour Arnaud, il dit, ça va se passer de façon tout à fait différente. Ça commence par des palades, où il prend un peu le bout, je dirais, de la population autour de lui, et puis l'idée, l'idée lui vient d'étudier... d'étudier la langue. Ce qu'il ne le fait pas. Alors que c'est elle qu'elle aurait besoin, lui qui n'a rien à foutre, il va étudier la langue. D'ailleurs, il lui demande pourquoi elle soigne les gens dans une langue la moindre chose. Ça serait d'apprendre leur langue, mais qui n'a pas le temps d'apprendre, de travailler, d'apprendre cette langue. Lui, par contre, il va se dire, tiens, puisque pour nous de se occuper mes journées, j'apprendrai bien cette langue. Il va apprendre aussi à avoir... C'est à partir de ce moment-là que pour lui, le dérapage, le dérapage il y a, commence, puisque, il va recevoir un professeur qui est une jeune et ensuite... Une jeune infirmière de l'hôpital, qui va en avoir plus, mais en savoir plus, et va lui demander de lui présenter sa famille. Donc c'est manifestement quelqu'un qui a vraiment envie d'apprendre sur les coutumes, sur la vie là-bas. Donc il va demander à... Une fois qu'il connaît quelques notions de la langue, il va demander à sa professeure de lui faire découvrir la vie sur les collines. Ce qu'elle va faire, il va d'abord hésiter, il va d'abord demander l'autorisation, parce que dans leur village éloigné de l'hôpital, il n'y avait jamais eu aucun blanc qui avait franchi quelques rivières qui mènent jusque-là. Un néon éclaire l'entrée de l'hôpital où une foule de gens est réunie. Il crie « Murakasa Neza ! » « Soyez les bienvenus ! » Il danse et chante pour le docteur Lise van der Heiden, qui va remplacer le docteur Hendrix. Lise et Arnaud se laissent prendre par le rythme soutenu des danseurs qui frappent le sol de leurs pieds, lui arrachant la poussière. Le son des tambours accompagne les danses. Au fur et à mesure, les spectateurs rejoignent les danseurs dans leurs mouvements de bras pour ne plus former qu'un groupe compact. Quelqu'un se détache de la foule. C'est l'un des sages de l'hôpital.